J'espère que vous avez 20 minutes si vous voulez. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Je tiens aussi à remercier les journées de l'amicale des pédiatres de Fès et je remercie le staff pour l'excellente organisation. Vraiment, ça me fait plaisir d'être avec vous chaque année, encore plus de m'avoir encore donné la parole cette année. Alors, M. Hida m'avait demandé de parler des infections respiratoires, des détresses respiratoires, surtout les mois de deux ans, parce que ça nous a posé tous, nous tous, un grand problème cette année. Alors, surtout après deux ans de pandémie, on a remarqué qu'il y avait vraiment un déclin important en ce qui concerne les infections respiratoires aiguës et encore plus aussi les maladies infectieuses. Et donc, on a été sollicité cette année par cette résurgence des infections respiratoires et surtout des formes sévères et qui entraînent le recours aux unités de soins intensifs, en réanimation, voire même aux décès. Donc, j'ai un peu insisté sur les infections respiratoires aiguës, c'est surtout celle qu'un virus qui présente un gros problème. Et là, je vous présente la pathogine de ces infections. Vous la connaissez très bien puisque avec la COVID-19, tout le monde est devenu expert en infectiologie, en immunologie. Et puis, vous voyez les différents types de virus avec les structures qui sont impliquées dans les infections respiratoires aiguës hautes et qui vont baisser vers... Je n'arrive pas à voir le pointeur. Ben non, ça ne marche pas. Alors, et donc, vous allez voir que... Je vais utiliser le pointeur de la pénétration. Soit qu'il reste au niveau des varierines supérieures, soit qu'il descend au niveau des varierines inférieures. Et aussi, elles peuvent passer au niveau du tube digestif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre de tropismes et de cibles au niveau pulmonaire, surtout certains virus comme le coronavirus et le virus influencé et para-influencé qui vont cibler les pneumocystiques type 2 au niveau de l'alvéole. Le virus respiratoire syncytial, l'adénovirus et certains groupes des herpes viridés comme le CNV et le virus de la varicelle qui vont cibler les pneumocystiques de type 1. Et il y en a d'autres qui vont cibler la paroi endothéliale vasculaire. Et vous comprenez très bien, en fonction de leur localisation, il y aura des dégâts qui sont très différents. Et puis, et finalement aussi, une sévérité qui est variable. Dans cette immunité antivirale, il y a l'introduction de toutes les cellules de l'immunité innée et de l'immunité adaptative pour contrer cette invasion virale. Et pour chaque virus, il y a une entité, il y a un tropisme vers un dommage, aider les antissulaires en fonction. Par exemple, l'adénovirus va entraîner la liste des cellules branchiques. L'influencé, le coronavirus et les herpes viridés vont entraîner une apoptose cellulaire aussi bien des cellules épithéliales que des cellules de l'immunité inflammatoire. Or, l'adénovirus, le virus respiratoire et les herpes viridés vont entraîner une inclusion intracellulaire et détruire les cellules de l'immunité comme le polynucléaire. Et il y a le coronavirus et le virus respiratoire qui vont entraîner une collision de toutes les cellules branchiques et qui entraînent ainsi une destruction de tissus branchiques et broncovasculaires. Donc, en temps normal, il y a une certaine homéostasie qui est assurée aussi bien par les cellules endothéliales branchiques qui font partie des cellules immunétaires. C'est la première ligne de la défense immunitaire et qui vont sécréter des éléments qui vont jouer un rôle dans la défense immunitaire. Ils vont parfois neutraliser ces virus qui sont passés des voies supérieures vers les branches, soit seuls en étant très capables de faire ça, soit en association avec les cellules de l'immunité innée et aussi qui sont présentes au niveau de la bronchiole. Après, quand vraiment ils sont dépassés, vous avez l'investissement des virus à travers ce qu'on appelle les récepteurs, les PRR de la récepteur 1, 7 et 9 qui sont reconnus recevoir les virus. Ça, il faut commencer à les comprendre avec tout ce qu'on a appris avec le COVID alors que ça existait bien avant et les connaissances étaient bien avant la pandémie. Et puis, il y a l'implication des cellules épitales qui commencent elles aussi à donner des chémokines qui vont jouer un rôle anti-infection au niveau des virus, mais aussi en rappelant les cellules de l'immunité innée pour venir aider à détruire ces virus. Et là, on voit l'implication des cellules d'immunité cellulaire T et B avec les cellules natural killers qui vont sécréter des enzymes et des perforines pour aller tuer et provoquer ce qu'on appelle une lise cellulaire directement pour les cellules qui sont porteurs d'inclusion virale à l'intérieur. Du coup, il y aura une sécrétion aussi d'interférents et on a compris aussi qu'avec le COVID, les formes critiques sont dues à un défaut de sécrétion d'interférents de type 1 ou la présence d'anticorps anti-interférents. Et là, c'est l'immunité de l'autre qui va être responsable finalement de ces formes graves et non pas de la virulence du virus. Il y a aussi les neutrophiles qui vont s'impliquer par la sécrétion de peroxyde d'oxygène qui vont être des chemins qui sont pro-inflammatoires ou bien des chemins anti-inflammatoires. Ce sont des cytokines qui vont permettre de reconstruire un peu le tissu qui a été lésé par les virus. Donc, vous comprenez que dans ce système immunitaire, on aura d'une part la part de l'autre qui va essayer d'assurer une immunité antivirale. Et puis, il y a la part aussi des virus qui vont être responsables de lésions plus ou moins étendues en fonction du type du virus et en fonction de la coalition avec d'autres virus. Alors, là, je vous présente la situation bien avant la pandémie parce que là, je vous présente une méta-analyse camerounaise qui va montrer qu'avec l'avènement des PCR multiplex, on commence à répertorier nos malades. On commence à avoir un malade qui a eu le rhinovirus, un malade qui a eu le virus respiratoire syncycel, pas comme auparavant, on tâtonnait entre infection virale ou bactérienne. Et là, on a une preuve un peu plus en faveur d'une infection virale en retrouvant sur la PCR multiplex un matériel génétique, ce qui a permis de retrouver plusieurs virus. Maintenant, on reconnaît qu'il y a ce qu'on appelle l'ocard virus, le méta-analyse virus, il y a aussi le rhinovirus avec les différents types et les adenovirus. Donc, une multitude de virus qui sont impliqués dans ces infections virales, il n'y a pas que le VRS que vous reconnaissez responsable de la bronchiolite. Ça, c'est après le pré-COVID et il y avait des statistiques qui montraient que c'était le VRS le plus prépondérant dans nos opidémies d'infection respiratoire qui fait siffler le nourrisson de moins de deux ans. Alors, voilà, c'est une étude, cette fois-ci, espagnole et qui a montré, voilà, les pics qui se retrouvaient pendant l'hiver avec la fréquence des différents virus qui sont impliqués dans ces infections respiratoires guibales. Et vous retrouvez toujours le VRS en premier lieu et les autres virus qui sont impliqués. Pendant l'épisode de la pandémie, je pense que c'est clair, vous avez vu qu'il y a eu un déclin de certains virus pendant presque une année, une année et demie. Et vous l'avez senti dans votre pratique libérale à tel point qu'on se posait des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va arriver après ? On va en discuter dans un petit moment. Et là aussi, c'est une autre étude catalonaise qui a montré quoi ? Qui a montré que ces pics de virus qui se retrouvaient auparavant, en fait, c'était lié à des baisses de la température centrale. C'est pendant l'hiver. Et puis, on a eu des pics, surtout avec le VRS qui était en chef de file. Alors, pendant l'épisode de la pandémie, il y a eu une accalmie pendant quelques mois, presque une année et demie. Puis après, on a eu la résurgence, malgré l'augmentation des températures, des infections à VRS et des infections à virus qui étaient pendant l'été, alors, ou bien avant l'épisode hivernal. Ce n'était pas seulement en Europe, il y a aussi en Australie qui ont remarqué tout ça. Donc, il y a une accalmie par rapport aux autres virus. Mais il restait d'autres virus, les runovirus qui restaient prépondérants, aussi bien en Espagne, je vous ai dit là, et aussi au niveau des autres continents, aux États-Unis et en Australie. Et vous allez voir que ce qui est rouge, c'est les périodes de confinement et ce qui est en gris, c'est les périodes d'ouverture, de déconfinement. Et vous remarquez très bien que juste après le déconfinement, il y a eu une résurgence des infections virales, aussi bien le coronavirus et tous les types de coronavirus, mais aussi du runovirus qui est impliqué dans ces infections virales. Et ça a été remarqué partout dans le monde. Et en parallèle de ça, il y a aussi des co-infections qui existaient et qui existaient depuis toujours. En Italie, ils ont remarqué la même chose. Regardez, pendant la période de COVID, il y en avait 162 sur une étude monocentrique. Et pendant la période de COVID, il y en a 16. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ceux qui sont impliqués, c'est surtout ceux qui ont une comorbidité, avec une fréquence importante des co-infections à 34% et qui a complètement baissé. Dans la même étude, vous voyez qu'il y a le runovirus qui est impliqué. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a eu une accalmie, puis après, il y a une résurgence avec réapparition d'autres virus qui n'étaient pas dans notre contexte. Alors, dans notre contexte, on a une étude qui est en train d'être achevée, mais c'est juste pour vous dire, au mois de décembre, on a eu 32 runovirus, 32%. On a eu le para-influencé qui était près de dominante et on a eu des co-infections dans un quart de ces infections. Alors, le para-influencé, on l'a reconnu depuis toujours, il est responsable des formes sévères, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Et là, ça s'est aggravé avec les co-infections avec le virus, le coronavirus. Et là, c'est une étude expérimentale sur la souris qui a montré que l'infectivité du virus de l'influencé était plus importante quand c'est associé avec l'infection au COVID, au SARS-CoV-2. Ce qui nous envoie vers les thérapeutiques assez spécifiques, au para-influencé et en influencé, qui a permis un peu de diminuer la gravité et la sévérité de ces enfants, surtout en les traitant par l'oseltamévure, et qui a permis de diminuer la sévérité de certains groupes d'enfants de comorbidité. D'ailleurs, ça a été signalé dans cette recommandation de la Société espagnole de pédiatrie et sur une étude monocentrique. On a montré que l'oseltamévure était efficace quand on commençait bien très tôt dans les 48 heures de l'infection. Il y a un autre paramètre, c'est que l'immunité anti-influencé était beaucoup plus performante que l'immunité anti-SARS-CoV-2, parce qu'on pense à un certain moment à faire une revaccination, vu qu'il y a eu l'assommation entre le SARS-CoV-2 et le virus influencé, pour aller fabriquer un autre virus qui associe les deux. Mais ce qui est important, les sociétés savantes s'associent à dire qu'il faut s'intéresser à vacciner, surtout nos enfants qui sont très susceptibles au virus influencé par le vaccin anti-grippal. Voilà. Alors, un autre virus, on va le découvrir avec Rayhana, qui a juste 18 mois, qui a admis ces derniers jours pour une infection sifflante d'installation brutale. Elle en avait fait déjà deux dyspnées sifflantes. Elle a une atopie familiale de frais qui sont suivies pour un asthme et qui est admis dans un tableau de dyspnées sifflantes importantes avec une radiographie pulmonaire qui n'est pas aussi normale comme celle qu'on voit sur les infections virales. Vous voyez qu'il y a une distancière importante avec un syndrome bronchique, des endatélectasies par endroits. Qu'est-ce qu'on a retrouvé qu'un virus ? On a retrouvé un VRS. Elle a bien répondu aux thérapeutiques de traitement symptomatique. Mais est-ce qu'il faut craindre ? Est-ce que c'est un asthme ? Mais vu la radiographie, il faut être vigilant par rapport aux séquelles qui seraient présentées, qui seraient responsables ultérieurement d'une comorbidité importante. Là, une étude qui est assez récente, qui a essayé de ressortir les comorbidités qui sont responsables d'évolution vers des formes sévères. Et là, on retrouve, comme on l'a toujours dit, trouvé, c'est la présence de comorbidités, de facteurs de prédisposition aux formes sévères. C'est la comorbidité, la présence d'un tirage intercostal à l'admission, les premiers eaux, et la présence d'un filtre alvéolaire. Pour ce VRS, c'était la même chose, mais c'est surtout un virus respiratoire syncytial qui émerge au niveau du Japon bien avant la période hivernale. C'est pendant l'été et c'est ce qui a été reconnu au niveau du Japon et aussi au niveau des études chinoises. Cette étude a essayé de montrer la part du changement climatique environnemental sur les virus respiratoires syncytiales. Il faut savoir qu'il y en a deux, un virus A et un virus B, avec une augmentation de la contamination de l'infectivité quand il y a une pollution atmosphérique et quand il y a des chutes de la température, mais avec une différence entre le A et le B, dont le A qui se voit pendant l'hiver et dans les chutes de la température. Par contre, le VRS de type B est responsable pendant les zones un peu plus chaudes avec beaucoup de soleil. Et là, on retrouve des facteurs de risque de forme grave de ces virus respiratoires syncytiales. Et on le reconnaît depuis toujours, la prématurité, la présence d'une bronchodysplasie et aussi d'autres facteurs qui sont en rapport avec le tabagisme passif et le mode de garde. Quelle est la part du palmivizumab comme anticorps monoclonal qui va prévenir ces terras à risque contre les infections à VRS ? Ça se discute. Ça a été utilisé depuis des années. Voilà une étude qui a consenti au fait que ces anticorps monoclonals permettent de diminuer l'évolution vers l'effort sévère, mais ce n'est pas suffisant. Il faut s'associer à des mesures d'hygiène importantes. Voilà une autre infection auquel il faut penser. C'est le petit Ryan qui est admis à l'âge de 2 mois. Il est né, il est prématuré, il a un retard de croissance intra-utérin de 200. Et puis, il fait à l'âge de 2 mois une tousserie. Il aurait compliqué rapidement l'hygiène respiratoire. Il est hospitalisé dans une première structure privée. Puis après, il a été mis au ciprofloxacine ceftriaxone. Il ne s'améliore pas. Il passe en réanimation pédiatrique publique. Il a aussi des antibiotiques, un traitement symptomatique. Il y a une petite amélioration. Mais la radio, regardez, c'est une radio qui montre une distance en pulmonaire, des zones d'atélectasie, avec un poumon emphysémateux et des régions qui sont un peu atélectasiées. Alors, tout nourrissant petit de 2 mois qui fait des dyspnessifs, l'entrée, si tu ne s'arrangent pas, il faut penser à ces infections CMV. C'est les pneumopathies à CMV qui sont très fréquentes à cet âge-là qui pourraient expliquer le retard de croissance intra-utérin. Donc, on aurait dû penser auparavant, émettre de 6 mévents, pardon, de ganciclovir. Et ça permet de diminuer la morbidité de ces enfants. Un autre enfant, c'est le petit nourrisson qui a mis 4 jours avant pour une rhino-rée, diarrhée liquidienne, 4 selles par jour avec une fièvre. Il vient d'un tableau du gène respiratoire. Il sature quand même à 94 sous l'unette d'oxygène et sous air ambiant à 85. Il n'a pas de 6 bilans, il a des renflans. Peut-être ça, ce n'est pas une bronchiolite. Un bilan infection qui montre une CERV à 94 et une PCR multiplaise qui montre les 3 virus. Alors, pour vous dire qui est le responsable, personne ne pourra vous dire parce qu'il y a l'association qui existe, la co-infection en même temps, mais il y a aussi le matériel génétique qui a été introduit lors d'une infection antérieure et qui est gardée en circulation. C'est un enfant qui a quand même bien évolué sous traitement. On a ajouté les antibiotiques en pensant à une pneumopathie virale surinfectée. En tout cas, on n'a pas eu de germes. Je pourrais vous dire que la véracité de ça, mais en tout cas, il s'est amélioré. Il est sorti même avec 3 virus. Par contre, on a aussi les infections VRS COVID. Voilà un petit Ablaali qui a ajouté 13 mois et qui est admis quand même dans un tableau de 13 respiratoires et qui avait un contact COVID, qui n'avait pas de contact COVID, mais dans la PCR multiplexe, on a retrouvé le VRS et le COVID. C'est un enfant qui avait une serpé à neuf. On n'a pas traité par les antibiotiques. On a surveillé et ça s'est arrangé malgré 2 virus qui sont présents sur la PCR multiplexe. Vous avez une clinique qui est très améliorée. Par contre, il y a un scanner qui a un aspect envers de poly. Mais comme il s'est amélioré sur le plan clinique, on va recontrer le scanner quelques mois après. Il faut être vigilant par rapport à d'autres infections que vous allez retrouver pendant la période de COVID que vous traitez vos détresses respiratoires. Voilà, la petite Chloé, qui est une prématurée et qui a été suivie pour un asthme d'une nourrissant depuis sa naissance. Elle vient pour une exacerbation de cette dyspnée sifflante récidivante. Elle est fébrile, on l'ausculte, elle a des cibes vivants. Elle aura dû regarder une distanciation pulmonaire avec des images cavitaires par endroit, surtout la base inférieure du poumon droit. On fait un scanner, c'est une hernie diaphragmatique avec du pancréas à l'intérieur du thorax, du foie et une partie de l'intestin. Donc, il faut être vigilant. Un autre nourrissant de deux mois avec un contact COVID, la maman est suivie pour une tuberculose. Mais les parents ramènent l'enfant parce qu'il a le contact COVID. On l'examine, il est très dyspnéique, polypnéique. D'ailleurs, à l'enfant, à la radio, regardez, c'est une milliard immense avec sur le scanner, une milliard micro-nodulaire du fuse, à laquelle on n'a pas pensé, on n'a pas fait de dépistage alors que c'est le COVID qui l'a ramené. Donc, merci COVID, d'avoir dépisté une tuberculose milliard chez un nourrissant de deux mois, dont la maman était sous traitement. Voilà, donc je reprends mon schéma. Vous voyez sur le schéma, l'immunité et l'évolution qui doit se faire, soit vers la résolution, comme, alhamdoulilah, la plupart de nos malades, qui sont résolus spontanément ou grâce à notre thérapeutique, je ne sais pas. Il y a ceux qui vont persister avec des surinfections, des infections fongiques. Il y a ceux qui vont évoluer vers les cercles pulmonaires, de virose, vers l'asthme et vers une SDRA importante. Je passe sur ça, c'est... Non, je ne passe pas, c'est l'équipe italienne qui nous a mis, en fait, en exact, tout ce qui a été utilisé pour leurs malades, malgré qu'ils ont pensé à des infections virales. Il y a eu l'utilisation des antibiotiques, d'antibiotiques, d'antiburaux, de thérapeutiques d'oxygénation, de CIPAP, de salbutamol, de nébulisation, malgré les recommandations. Oui, tout le monde fait ce qu'il peut pour un nourrissant qui est en unité de sang intensive ou en réanimation. On peut tenter tout. Je ne donne pas l'autorisation, mais c'est ce qui se passe. Voilà, nourrissons de un mois et demi. On retrouve sur la PCR multiplexe un métapnome virus sur une clinique. clinique, faite de toussage, l'une aurée claire, avec des signes de gênes respiratoires qui a persisté malgré la prise en charge. On a fait un radiographique thorax, une TDM qui a montré à un enfant qui commence à faire des petites séquelles de virose. Voilà. Et donc, on a eu l'audace de le mettre sur le bolus de corticoïde pour arrêter un petit peu cette évolution. Donc, en matière de ces détresses respiratoires, peu de ressources thérapeutiques. Je ne peux pas vous donner une recette. Vous voyez, même au niveau des grands centres, pour des formes sévères, on s'arrange pour accoler un petit peu les fils et rassembler les arguments en faveur. La PCR multiplexe nous aide un peu plus, mais malgré l'écommandation de ne pas utiliser l'isalbutamol, les nébulisations, l'adrénaline, tout est utilisé, et c'est en fonction de l'institution, de l'expérience professionnelle. Voilà. Alors, ces mesures préventives anti-Covid, ça, vous le connaissez très bien, a entraîné la régression et le déclin de ces infections virales, respiratoires, oui, mais aussi des autres infections bactériennes. C'est pour ça que ça a été lancé, un appel, même au milieu des années, enfin, de l'année 2021. Et ici même, ça a été discuté dans cette salle, grâce à la conférence de M. Correl, quand ils ont lancé l'appel sur l'absence d'immunisation due aux infections auparavant, va entraîner ce qu'on appelle une dette immunitaire. Cette dette immunitaire va laisser en sorte, elle est la conséquence des mesures de distanciation, des mesures d'hygiène pour éviter le Covid, mais ça a permis d'éviter aussi les autres virus et les autres bactéries. Donc, ça a entraîné le déclin des infections bactériennes, et du coup, on a zappé une saison ou deux saisons. Cette saison a permis, devrait permettre aux enfants d'avoir, de faire une infection, d'acquérir une immunité immorale, adaptative, une immunité cellulaire, et elle va permettre aussi à la maman de faire des infections, d'adopter des anticorps qui vont passer en intra-utérale pour le petit nouveau-né et aussi au niveau de l'allaitement maternel. Du coup, on a raté ça, et en plus de ça, il y a eu un déclin au niveau de la vaccination, parce qu'il y a eu un décalage, une réticence des parents, et je remercie la SOMI de PEV qui a relancé ça pendant la période du confinement pour encourager la vaccination. Tout ça entraîne un défaut, une dette immunitaire. Il entraîne aussi une diminution de l'immunité d'entraînement, c'est-à-dire l'immunité de groupe qui entraîne l'acquisition de l'immunité des autres groupes, même s'ils ne sont pas immunisés. Et puis, il y a la théorie hygiéniste. Dès qu'on arrête de se faire infecter, notre système immunitaire va s'orienter vers la formation et la stimulation du système immunitaire vers les maladies auto-immunes et les maladies allergiques. Voilà, je conclue. Voilà. Donc, le message, c'est sensibiliser les pédiatres. Il y a eu des erreurs, excusez-moi. Ça ne s'est pas enregistré. Je l'avais corrigé, je vous assure. Et l'autorité de santé pour la vaccination. Est-ce qu'il faut laisser nos enfants s'infecter ou plutôt faire circuler l'infection ou l'immunisation, qu'elle soit naturelle, passive ou vaccinale ? Voilà. Et je tiens à remercier mes résidents, les extens 6e année, l'équipe de Pernes de m'avoir aidé à préparer ce topo. Merci. C'est bon, très bien. d'un excellent topo de Sadanay Malhafidi qui a fait sortir toutes ses compétences de pneumopédiatre mais aussi de spécialistes des déficits militaires aussi. Et donc, elle nous a fait un peu le panel. Avant de passer aux questions, je voudrais seulement rappeler deux petits points, sympas, rapides. pour moi, j'essaie de défendre un peu ce que je fais en pneumologie. Quand on a une infection à CMV, quel que soit l'âge, c'est un déficit militaire. C'est une infection opportuniste, homo sapiens, marceau chibriol. Et donc, c'est combiné. Le problème, c'est que parfois, c'est très difficile de revoir ces malades. Maintenant, il faut que je ne le dise. Bon, je dis tous les CMV. En tout cas, CMV est une infection sur le candidat, à la limite. Très bien. J'espère que les néonatologistes sont d'accord avec moi. Deuxième point, c'est que grâce à ce COVID, comme a dit Sala Hafeedi, on a appris deux choses. On a découvert le déficit en interférant. 5% des malades qui sont en réanimation, ils sont héréditairement déficients en interférant. Mais l'interférant est la première barrière de défense contre les virus. Et puis, il y a eu une autre entité qui est beaucoup plus fréquente. C'est une maladie auto-immune, asymptomatique cliniquement, mais qui fragilise contre les virus. C'est la présence d'anticorps anti-interférants. 20% des personnes qui sont en réanimation ont des anticorps anti-interférants qui ne leur permettent pas d'assurer la première ligne de défense contre la COVID. Bon, en dehors de ça, c'est formidable et c'est très bien présenté. on va laisser 5 minutes de questions. les jeunes D'aïka, oui, c'est-à-dire Kiteri. Oui, merci, madame Hafidi, pour cette très belle présentation. J'ai une petite question pratique par rapport à la PCR multiplex que vous avez faite. Est-ce que c'était le panel respiratoire ou c'était le panel pneumonien ? C'est le panel respiratoire qui est disponible au niveau du CHU. C'est une PCR qui n'a pas été faite chez tous les enfants donc on a des critères parce qu'on ne peut pas se permettre du luxe. Mais ça a été, en fait, on l'indique pour tous ceux qui sont en tête très respiratoire qui sont vraiment très mal. je pose la question parce que quand j'ai vu le cas de la petite qui avait les trois virus avec une CRP vraiment très élevée à 149 est-ce qu'il y a possibilité d'avoir aussi la co-infection virale et bactérienne et peut-être vu que l'enfant était hospitalisé en réanimation et sorti aussi d'un milieu de réanimation dans une clinique et après hospitalisé en réanimation c'était peut-être l'indication de faire PCR pneumonien et rechercher par un prélèvement lavage bronco-alvéolaire les bactéries associées non ? Oui, l'idéal ça serait ça mais on n'a pas pu faire le petit qui a les trois virus n'ont pas séjourné en réanimation il est venu de chez nous il a été hospitalisé chez nous il a fait tout ça donc quel est le virus responsable ? je ne sais pas je vous ai dit qu'on a traité on ne sait pas ce que c'est mais c'est amélioré mais sur le critère biologique et sur l'aggravation clinique alors ce que je n'ai pas dit c'est que le métapnomo-virus il a aussi une particularité radiologique ce qui est responsable d'images nodulaires de condensation à l'impression on peut le confondre ou avec les pneumonies bactériennes d'ailleurs les italiens n'ont pas changé d'habitude avant et après la candidope aucun des changements n'a été statistiquement significatif tu dis les antibiotiques toujours des antibiotiques bon les jeunes les moins jeunes donc on commence par le plus jeune monsieur Abid ensuite monsieur Bouskara ma question elle est claire une PCR multiple d'abord qui l'a fait qui l'a fait la PCR multiplex si ça se fait dans des laboratoires ce n'est pas pour les libéraux qui commencent à faire la PCR il y a beaucoup d'erreurs il y a beaucoup de résultats discordants première chose et la deuxième chose le fait qu'on a un rhinovirus dans le nez et qu'on le trouve par PCR qu'est-ce que ça prouve c'est pas le PCR qui est responsable de la détresse respiratoire en sachant que le rhinovirus peut donner des pneumonies des banques pneumonies comme la grippe comme comme donc il faut toujours rester très critique et analyser les choses pour dire que c'est responsable c'est pas responsable oui là c'est le commentaire rapide là du commentaire Aziz oui oui c'est là le commentaire c'est le commentaire au coût on a même de notre côté c'est monsieur le doyen il y a encore beaucoup de questions là-bas et donc je préfère que tu te dénantes deux commentaires deux commentaires rapides c'est Aziz c'est que un la PCR multiplique nous sommes tout à fait d'accord c'est un commentaire il faut le mettre dans un contexte parce que lorsqu'on fait le PCR positif par exemple mycoplasme ça veut pas dire qu'obligatoire c'est le mycoplasme ça c'est juste pour les plus jeunes deuxième des choses la COVID ou le COVID on s'en fiche puisqu'il est masculin ou féminin mais ne favorise pas tellement la surinfection voilà et puis il y a la phase la dernière phase tardive il y a beaucoup d'inflammation madame merci à vous merci à vous exposer moi ma question puisque tu as abordé un peu la physiopathologie de l'immunité et tout ça c'est que le COVID en lui-même n'engendre-t-il pas un certain déficit militaire par la suite et on est au courant de tout ce qui est post-COVID sur le plan immunologique pour rendre susceptibles à certaines infections respiratoires qui sur un terrain qui n'a pas été infecté par le COVID seraient bénis et sur un terrain qui a eu le COVID seraient sévères c'est l'impact de le COVID sur l'immunité l'intérieure vous savez c'est la dernière question ce côté-là c'est on prend des notes c'est priorité aux dames la COVID parce que la journée mondiale des femmes la COVID très bien merci alors en fait moi j'ai une question concernant c'est vrai que c'est concernant les patients muco pendant la pandémie si tout à l'heure tu réponds au docteur Bouhamouche de Rabat salé il est aussi de salé il faut qu'on fasse le point sur cette question de salé c'est quelque chose qui est salé avec deux oeufs c'est Bouhamouche oui moi je vais être rapide merci Naima pour cet exposé je voudrais juste donner un peu l'avis de la pratique privée et de la pratique libérale qu'on a eu en fait on a eu le pic du COVID lorsqu'il y avait beaucoup d'infections ils se sont dit on va être submergé on va avoir des catastrophes on va avoir des détresses et en fait on a eu des petits c'est-à-dire les moins d'un mois moins de deux mois qui faisaient des détresses respiratoires petites bronchiolites on a eu des fièvres très élevées 39-40 avec un bilan bactérien qui était négatif des gastro-entérites aussi des gastro-entérites donc on a eu des pathologies on va dire qui n'étaient pas en rapport avec la COVID plutôt en rapport avec les infections et heureusement qu'il y avait multiplex parce que là ça nous a dénoué des situations difficiles et on a eu des enfants qui avaient besoin d'oxygène pendant 7-10 jours d'oxygénothérapie et c'était pas COVID c'était plus le VRS c'était on trouvait du rhino-virus on a trouvé l'influence et la grippe et donc mon message c'est d'ailleurs dans notre pratique libérale on a vu plus de problèmes avec les virus qu'on connaissait et qu'on n'arrivait pas à trouver qu'avec la COVID on me thèse il y a encore une question c'est bon la dernière question comme ça on me donnera oui présentez-vous s'il vous plaît bonjour en fait je suis docteur ila maïri pédiatre en secteur public en fait ma question pour madame la question de madame la COVID est-ce qu'on aura avec toute l'inflammation dont on parle en fait ma question c'était l'asthme l'asthme en rapport avec la COVID est-ce qu'on aura parce que vous avez parlé de phonétipage pneumocyte 1 pneumocyte 2 ça on sait avec le VRS parce que c'est le pneumocyte 1 pour le COVID c'est le pneumocyte 2 donc probablement on n'aura pas de problème avec le COVID pour les patients asthmatiques mais ma question est-ce qu'avec l'inflammation on aura des surprises pour en fait tout ce qui est COVID voilà d'accord je commencerai par répondre à la plus jeune alors pour on va parler du COVID au passé j'espère parce que là est-ce qu'on aura des problèmes des asthmatiques avec le COVID on l'a vu on avait peur pour les asthmatiques au début de la COVID mais au contraire c'était les moins malades pour plusieurs raisons on a dit que la corticothérapie allait diminuer un petit peu l'inflammation qu'ils n'avaient pas assez de récepteurs à ce 2 pour provoquer une inflammation grave et donner des formes sévères donc avec la COVID on est vraiment on est vraiment tranquille pour l'asthmatique il faut surtout qu'ils prennent pendant son exacerbation sa corticothérapie orale parce qu'on a eu plusieurs questions est-ce qu'il faut donner la corticothérapie orale en pleine infection COVID alors que l'enfant fait une exacerbation oui il faut la donner et il ne faut surtout pas arrêter la corticothérapie inhalée le traitement de fond que l'enfant prenait alors je répondrai à monsieur Abid oui je suis tout à fait d'accord d'ailleurs la PCR multiplex on l'a indiqué dans les formes sévères pour essayer de comprendre pourquoi il est tellement malade et c'est ce qui est retenu dans la littérature elle est faite à l'hôpital on ne l'a pas faite à titre excès donc en principe elle est validée mais sur le plan technique elle est assez validée mais sur le plan scientifique quel est l'apport de tous ces virus je vous ai dit que je ne peux pas vous dire quel est le responsable ça peut être un virus un matériel génétique qui est gardé depuis une première pharyngite qui est restée là et puis vous avez un nourrissant chaque mois il fait des petits soucis la PCR multiplex c'est par rapport au Covid comme a dit M. Bouhmont j'ai quelqu'un en a parlé aussi quand on faisait la multiplex on retrouve la Covid-19 positif l'enfant est malade pas par la Covid parce qu'on a on a assez de recul maintenant tous les 130 recul ont retrouvé que la Covid n'entraînait pas une forme grave sauf dans les terres à risque les comorbidités les malades qui ont une immunodéficience et encore c'est surtout le deuxième virus qui est responsable de la symptomatologie et on était obligé de les isoler vers l'unité Covid parce qu'ils portaient un Covid pendant 5-6 jours d'ailleurs ils sortaient chez eux quand ils s'améliorent s'ils s'amélioraient pas ils descendaient au service d'unité de respiratoire pour compléter la prise en charge et chercher ce qui est important le message c'est surtout pour les tout-petits le CMV existe oui il faut chercher le déficit immunitaire mais on a une série qui a été soutenue ici sur une thèse à FES sur les CMV chez les enfants immunocompétents on a tout fait et dont le suivi a permis de retenir qu'en fait ils étaient immunocompétents et ça existe donc il faut y penser parce que ça donne des séquelles il faut y aller rapidement et donner aussi bien l'antiviral le ganciclovir que la corticothérapie inhalée voilà M. Bouskraoui a bien dit la Covid c'est pas elle qui est dérangée les pédiatres mycoviscidose oui on a vu la mycoviscidose mais c'est pas elle est pas méchante sur le Covid donc on a vu la myco elle a d'autres soucis il y a surtout le pseudomonas aérogénosa qui colonise les branches et il y a aussi l'aspergillus auquel il faut penser on n'y pense pas souvent mais il faut toujours tenter à faire un lavage banco alvéolaire et chercher l'aspergillus alors est-ce que le Covid va faire le lit c'est l'inverse c'est ce que je vous ai montré sur l'expérimental c'est l'influencer et les autres virus qui font le lit des formes graves de la Covid surtout chez l'enfant et donc on a vu que l'infectivité des autres virus c'est elle qui est responsable de la sévérité de la Covid je n'ai pas vu d'article qui préparait qui disait que l'infection Covid chez l'enfant donnait préparer des formes sévères chez l'adulte d'ailleurs toutes les co-infections virus-Covid chez nous ils sont bien sortis voilà merci beaucoup oui moi je voudrais juste remercier professeur Havidi pour l'excellence de sa présentation on a pris beaucoup de choses merci 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 Sous-titrage FR ?